Les familles par là, les familles en haut, ils restaient en dessous de ces montagnes et puis les matins ils descendaient avec les âmes, à 4 heures du matin, ils descendaient avec les âmes, travailler, le soir, les faux salais jusqu'à 8-9 heures du soir, avant que c'était disparu, c'était les montagnes. Des fois, l'hiver surtout, les montagnes c'était glacé, c'était pas de neige et puis il fallait mettre sur les champs, sur les roues, et puis après, on monte une montagne puis quand j'étais en haut, on allait par là, je faisais le tour comme ça, et puis j'ai compté 8 chemins, ça montait tout le temps, c'était comme ça, sur les montagnes, cette grosse montagne, j'avais des ânes, sur mon truc à la 5, j'avais été chercher sur les montagnes, c'était là qu'ils ont fait, et puis ils ont eu un orage, puis on était deux dedans, c'est pas beau ça, c'était les ânes, ah, ils étaient, ils ont eu un orage, 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 ça fait plaisir du train. Dites-le-moi à quoi ils servaient les âmes, vous les apportiez au front j'imagine, ou en place ? Dites-le-moi à quoi ils servaient les âmes, Monsieur Galland ? Oui, ils portaient les munitions, les coupons, les régiments, dans l'Italie, les haïfs, on se lance de ça, les âmes. Alors les soldats embarquaient sur les âmes pour se transporter ? Non non, ce n'est pas, ce n'était pas pour tenir les munitions, Non, c'est un sportif.